Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Siam. Ali Hamouch, bonjour. Bonjour à tous. Au sommaire, le président de la République félicite Donald Trump pour son élection à la tête des États-Unis et souhaite axer la coopération vers la promotion de la paix et de la sécurité internationale. Le projet de loi de finances 2025 débattu hier à l'Assemblée nationale en présence du ministre du secteur. Le vote est prévu mercredi prochain. En réponse aux questions orales des députés, le ministre de l'Intérieur a apporté ce matin des précisions concernant la sécurisation des nouvelles villes. Vous pourrez l'écouter dans ce journal. L'événement de ce week-end, c'est le Salon international du livre d'Alger ouvert au grand public à compter d'aujourd'hui. Et puis sport football, le coach national a dévoilé ce matin la liste des 26 joueurs retenus pour les deux derniers matchs comptant pour les éliminatoires de la Cannes 2025. La suite du journal sur Alger, chaîne 3. Le président de la République, Ahmedit Boune, a félicité hier dans un message Donald Trump à l'occasion de son élection. Un message dans lequel il lui a fait part de sa volonté de travailler ensemble en faveur des initiatives visant à préserver la paix et la sécurité internationale. L'Algérie étant, je vous le rappelle, membre non permanent du Conseil de sécurité. Le président de la République a par ailleurs reçu hier l'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco. Il a félicité à l'occasion de sa nomination par le pape François en qualité de cardinal. Voici ses propos au sortir de l'audience. J'ai été honoré d'être reçu par Syrahis, par notre président, qui m'a félicité pour le fait que j'ai été nommé par le pape François cardinal. C'était une décision très importante du pape, un signe très fort adressé à l'Algérie et à son église. Je suis très honoré que le président ait tenu à me recevoir et voulu me recevoir à cette occasion. En attendant le vote prévu, mercredi, le ministre des Finances a répondu hier aux questions des députés concernant le PLF 2025, le projet de loi de finances. L'Asie Sefaïd a souligné à l'occasion la pertinence des interventions des députés. Les parlementaires ont adressé plus d'une centaine de questions au ministre des Finances en vue de plus de visibilité sur les politiques publiques, les objectifs et les dispositions. Au centre des intérêts, le pouvoir d'achat des citoyens. Nous sommes face à un projet de loi qui marque un tournant décisif. Ce projet intervient dans un contexte particulier. Ces indices positifs devraient se répercuter de manière concrète sur le citoyen et l'institution économique. Il est impératif de poursuivre le processus de croissance économique à travers les budgets qui sera consacré à l'investissement. Face au pouvoir législatif, le représentant du gouvernement défend le projet. Néanmoins, il relève la pertinence des interventions des parlementaires. Le Parlement est fait pour approfondir les discussions, pour enrichir les débats et éclairer l'opinion publique. Nous sommes ouverts à toute critique, qu'il s'agisse des idées ou des projets. Je tiens à signaler que le PLF est basé sur l'obligation de résultats. C'est là notre objectif, à travers la concrétisation d'une nouvelle gouvernance fondée sur le principe de la performance et la rationalisation des dépenses publiques. Le projet de loi de finances 2025 intervient dans un contexte mondial perplexe, face notamment aux chamboulements économiques internationaux. Les membres de l'Assemblée populaire nationale devront trancher mercredi prochain. Le projet de loi de finances prévoit une croissance globale de 4,5%, une hausse des dépenses budgétaires de près de 10%. Le rappel des chiffres clés de ce texte avec Alim Bouhadoum. En réponse aux questions des membres du Parlement concernant l'inflation, le ministre a annoncé un taux de 4,25% pour 2024. Pour faire face, le gouvernement prévoit une série de mesures visant à renforcer le pouvoir d'achat des citoyens. Un budget d'environ 660 milliards de dinars est prévu pour les subventions. Une exonération de la TVA est également en vue pour stabiliser les prix et garantir un approvisionnement régulier du marché. Ce projet comporte une série de mesures qui visent à consolider la cohésion du front social, faire face à l'inflation et préserver le pouvoir d'achat du citoyen en application des instructions du président de la République. Face à un déficit budgétaire qui dépasse les 8 000 milliards de dinars, le ministre a souligné que le gouvernement s'engage à parachever les réformes pour diversifier ses sources de revenus, cibler les produits à subventionner et lutter contre l'évasion fiscale. L'État travaille à réduire le déficit grâce à un meilleur ciblage des subventions et élargir l'assiette fiscale à travers des mesures pour rendre le système fiscal plus équitable et inclusif et lutter contre l'évasion fiscale. Il s'agit aussi de mobiliser les ressources financières nécessaires pour assurer la réalisation efficace des projets d'investissement stratégique et d'introduire de nouveaux instruments de financement, dont les soukouks, une première en Algérie, selon le premier argentier du pays. Ce matin encore, plusieurs ministres répondaient aux questions des députés, des questions orales adressées notamment au ministre de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur, la santé, l'habitat, l'hydraulique, l'environnement et l'intérieur. Justement, Brahim Malaida a apporté des précisions concernant la sécurisation des nouvelles villes. Pour ce qui est des mesures prises pour sécuriser les nouveaux quartiers et nouvelles cités, je vous informe que le département de sécurité urbaine de Sidi Ben-Nur et le département de sécurité urbaine de Sidi Abdullah, qui dépendent de la sûreté de la circonscription de Zeralda, sont chargés de couvrir une partie de Sidi Abdullah, parallèlement à la mobilisation des services de la gendarmerie pour gérer l'autre partie. Pour ce qui est de la commune de Oulet-Faït, nous comptons sur l'achèvement du projet d'un siège de la sécurité urbaine jusque-là gelé. Nous portons une intention et un suivi particulier aux indicateurs de sécurité et au renforcement des structures de la police de proximité. Il est 12h40 minutes sur Alger Chantroix. L'événement de ce week-end, c'est le SILA, le salon international du livre d'Alger, qui se déroule comme à l'accoutumée au palais des expositions de la SAFEX. Il y avait déjà foule ce matin. Voici des témoignages recueillis sur place par Fatah Boumati. C'est ma première fois d'ailleurs. J'ai entendu parler par des amis. Je suis là, je fais le tour. Franchement, j'aime bien. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et franchement, côté stand, c'est super bien fait. Côté livre, il y a énormément de choix. On est en train de faire le tour pour voir ce qu'il y a comme nouveauté. Moi, je suis plus intéressé au marketing digital. J'ai repéré quelques livres. Des maisons d'édition, il y en a plus de 1000 qui participent à cette 27e édition. De 40 nationalités différentes, les maisons d'édition qui subissent la hausse des prix des matières premières. Une hausse qui se reflète ou se fait ressentir sur le prix du livre lui-même. Reportage de Meissa Smile. C'est donc le constat relevé auprès des jeunes et des grands amoureux du livre. Une hausse des prix en raison de plusieurs facteurs dans l'augmentation du coût du papier, comme nous l'explique Seba Ounsaïd, représentante de Casbah Édition. Vous savez, la majorité des matières qui rentrent dans la fabrication du livre, ce qu'on appelle les impôts, viennent de l'étranger, sont importés. C'est avec la devise. Vous savez, la devise, c'est la convertibilité de DNA. Ça a augmenté, donc ça se répercute sur le prix de revient du livre. Les gens trouvent que les prix ont augmenté, mais ils ne savent pas que les éléments qui rentrent dans la fabrication du livre, eux aussi, ont augmenté. Il y a des livres à des prix vraiment raisonnables. Pour sa part, Saïd Boutalfa, auteur et écrivain, appelle à l'installation d'une politique du livre pour soutenir les éditeurs et les écrivains. Les solutions politiques du livre, soutien, créer un nouvel électorat à partir de l'école primaire, c'est ça les défis à mener. Selon les agents du secteur, la filière du livre, étant l'une des plus anciennes industries culturelles, mérite un soutien renforcé afin de préserver son dynamisme et assurer un avenir à la création littéraire. Comment produire une huile d'olive de qualité ? Celle-ci doit correspondre à des standards internationaux arrêtés par le Conseil Oléicole International qui siège à Madrid. Des normes qui sont enseignées lors de cette journée de formation initiée ce jeudi par la Chambre agricole de Djijel. Abdelhamid Zouad est notre correspondant sur place. Des conférences consacrées à ce thème ont été animées par des universitaires de Borjboariri et Djijel et axées essentiellement sur la cueillette, l'extraction de l'huile d'olive, le taux d'acidité et la commercialisation de ce produit agricole très frisé sur le marché. Présente à cette rencontre, Abdelmour Shafia, directrice du laboratoire d'analyse Catalyst basé à Constantine, donne des précisions. Nous sommes venus aujourd'hui assister à cette journée dédiée à la qualité et l'information sur la qualité de l'huile d'olive en tant que laboratoire spécialisé dans les analyses de qualité de l'huile d'olive agréée par le Conseil Oléicole International qui siège à Madrid et qui régit tout ce qui est commerce et qualité de ce noble produit. Donc pour échanger et puis communiquer sur les bonnes pratiques de fabrication de cueillettes des olives et de production de l'huile d'olive dans notre pays afin de promouvoir sa qualité, pourquoi pas l'exporter et concourir pour lui donner la valeur qu'il a sur le marché international. Une visite au niveau de l'unité économique Jumagro implantée à Tahir dans les environs de Dijel devait ponctuer cette rencontre d'informations pour une couverture médiatique correcte des méthodes d'extraction et de commercialisation de l'huile d'olive. Dijel Abdelhamid Zouad, Al-Géchant 3. L'année 2024 n'est pas encore terminée mais on sait déjà qu'elle a été particulièrement meurtrière sur les routes. Le nombre d'accidents est en haut, c'est avec lui le nombre des victimes comparativement aux 9 premiers mois de l'année précédente. Selon les précisions de l'Ahsène Neboub, qu'il est responsable par intérim à la délégation de la sécurité routière et répondait ce matin aux questions de Nelly Mendele. La tendance est actuellement à l'augmentation, donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc il y a une augmentation par rapport à l'année dernière. Pour le bilan des 9 derniers mois de l'année 2024, nous avons enregistré 20 359 accidents corporels, soit une augmentation de 1410 cas par rapport à l'année 2023, soit un taux de 7,44%. Nous avons enregistré 2884 décès et 94 décès, soit 85 de plus que l'année 2023, soit une augmentation de 3,3%. Et nous avons malheureusement enregistré aussi 27 775 blessés, soit une hausse de 1613 cas comparativement à l'année 2023. Les études démontrent que le comportement humain est à l'origine de la majorité des accidents de la circulation. Par comportement, on entend à la fois la conduite, mais aussi l'entretien du véhicule. Mayel Kenz, reportage. La pièce de rechange automobile est souvent la cause des accidents de la route et les accidents les plus mortels, surtout quand il s'agit des pièces qui concernent le freinage, suspension ou les éléments essentiels qui assurent la stabilité du véhicule. Nous avons recueilli le témoignage de quelques automobilistes. J'ai changé mes plaquettes de frein au bout de quelques jours. J'ai commencé à entendre des sifflements au moment de freiner. Je suis reparti chez un autre mécanicien. Il m'avait dit qu'il n'était pas d'origine. Pour Kamel, ce vendeur dans un magasin de pièces de rechange, le facteur technique aggrave les risques d'accident de la route. La pièce de rechange, il y a l'original et il y a la copie. Les gens, généralement, préfèrent prendre le chinois parce que c'est un peu moins cher. Malheureusement, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Hassan Mnouar, président de l'association Al-Amen pour la protection des consommateurs, appelle au contrôle du marché à tous les niveaux. Un contrôle en amont au niveau de l'importation. Nos importateurs importent souvent des pièces non conformes, pas seulement de la contrefaçon, mais c'est aussi de la malfaçon. Donc c'est des pièces identiques, réalisées en copie conforme, mais sans respecter les normes du constructeur ou bien de la pièce d'origine. Utiliser des pièces de rechange de qualité contribue à maintenir durablement les performances de sa voiture. A l'étranger, le massacre des Palestiniens par l'armée sioniste se poursuit. Neuf civils ont été tués ce matin suite à des bombardements de l'occupation sur le camp des réfugiés de Jabaliya et de Beit Lehiya dans le nord de la vente de raza. Deux violentes frappes israéliennes ont également visé cette nuit le sud de Beyrouth, dont une près de l'aéroport international qui continue cependant de fonctionner normalement, a assuré le ministre libanais des transports. He's back. Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. Il plaide pour une politique étrangère isolationniste des États-Unis, un protectionnisme économique et un soutien indéfectible à l'antité sioniste. Les grandes lignes du programme du 47e président des États-Unis avec Karima Hasnaoui. Donald Trump appelle au retour des États-Unis à une politique étrangère isolationniste qui puise ses fondements même dans la doctrine érigée par le président Monroe en 1923. Il s'agit d'une volonté affichée de Trump de se désengager des différents conflits en cours à travers le monde. Persuadé de pouvoir régler la guerre en Ukraine en 24 heures, Donald Trump devra se donner les moyens pour appliquer cette politique isolationniste. Les observateurs évoquent le financement et la présence des troupes américaines sur le sol des pays en conflit. Sur la table du nouveau président américain, le dossier brûlant du Moyen-Orient, fervent défenseur de l'agresseur sioniste, se définissant comme le meilleur ami d'Israël, Trump ne remet pas en cause les livraisons d'armes américaines ou encore l'agressance sioniste. Et pourtant, il appelle à une solution à la crise sans donner davantage de détails. Avec son retour à la Maison-Blanche, les relations entre les États-Unis et l'Iran pourraient se dégrader, selon les observateurs, par un renforcement des sanctions économiques à l'encontre de Téhéran. Passons maintenant au protectionnisme économique ou le nationalisme économique américain, le Made in USA. En vue de réduire l'inflation et de faire des économies dans différents secteurs, le programme du président élu Trump prévoit l'augmentation des droits de douane sur les importations à hauteur de 10% et haussé celles provenant de la Chine à 60%, ajoutant à cela la réduction drastique de l'immigration présentée par Trump comme le facteur derrière l'augmentation du coût du logement, de l'éducation et de la santé. Et enfin, pour le volet de l'environnement, le président élu Trump pourrait sortir de l'accord du climat de Paris, intensifier les forages en Arctique pour augmenter les stocks de pétrole de son pays et poursuivre ainsi sa politique mise en place lors de son mandat en 2016. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira aujourd'hui pour une séance d'information publique sur la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Il y a eu suivi de consultations à huis clos concernant le Soudan. Cette fois-ci, le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmad Aboul Raït a réaffirmé la position de l'institution panarabe en faveur de la souveraineté de ce pays et l'unité de ses territoires. L'ambassadrice de la République du Soudan en Algérie a donné hier une conférence de presse et a affirmé que l'arrêt du conflit dans son pays nécessitait l'interdiction de flux d'armes et de mercenaires pour éviter l'aggravation de la situation dans la région. 12h50, on arrive au sport. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour Siam. Alors, on va revenir d'abord sur l'escrime, le coup d'envoi de la première étape de la Coupe du Monde de Sabre. Une première étape de Coupe du Monde qui a débuté ce matin au rang au niveau de la Salomonie Sport du complexe Miloud-Hedfi. Une première journée pas favorable aux Algériens. Pour nous en parler, direction au rang, nous retrouvons notre envoyée spéciale sur place, Nesima Djaout. Bonjour Nesima. Bonjour Ali. Effectivement pas du tout favorable puisque ce matin, lors de la première séance de cette phase de poule, Madani Abdelhamid, Yassine Saad, Adam Aynoush, mais aussi Lopsy Ibrahim et Mohamed Benassin sont éliminés. Les quatre premiers, aucune victoire, alors que Mohamed Benassin, une victoire et cinq défaites. Youssef Ben Issa avec deux victoires et quatre défaites peut peut-être espérer, mais c'est très peu probable pour lui. De ce qu'il fait au tableau de 64, autrement dit à la phase finale et ce matin, il y a eu la deuxième séance de la phase de poule. Les quatre Algériens en lutte, le premier, Zakaria Bounishada, a déjà subi deux défaites contre le français Rémi Garigue et contre le kazakh Erganski Baye. Il reste Anis Mairi Akram Bounabi et Mohamed Dussami Abdelhamid, sur qui tous les espoirs reposent de l'équipe algérienne. Merci Nassima pour tous ces détails. On vous retrouvera ce soir dans Weekend Sportif pour revenir plus en plus de détails avec cette première étape de Coupe du Monde d'Escrim, plus précisément de Sabre. En football, le sélectionneur national Vladimir Petkovic a dévoilé sa liste en prévision des deux prochains matchs des Verts. Vladimir Petkovic a animé une conférence de presse ce matin au niveau de la salle des conférences du stade Mandela, durant laquelle il a dévoilé sa liste de 26 joueurs, comme vous le disiez, aux prévisions des deux derniers matchs de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations Cane 2025. Ce sera le 14 novembre prochain contre la Guinée équatoriale et le 17 novembre à domicile face au Liberia. Cette liste est marquée par la convocation pour la première fois de Amin Chiara qui évolue dans la réserve du FC Copenhague au Danemark, ainsi que le retour de plusieurs joueurs, Bachir Bloumi, Himad Abdelli, Antony Mondria et Alexis Okidja, et également de Fers Shaibi qui évolue à l'Intracte Frankfurt. Sur ce retour de Fers, Shaibi, on va écouter le sélectionneur national Vladimir Petkovic. C'était donc le sélectionneur national Vladimir Petkovic. qui revenait sur le retour de Fers Shaibi. Et pour terminer, juste une toute dernière information. Aujourd'hui, il y aura de la Ligue 1 avec, en ouverture de la huitième journée du championnat, cette rencontre entre le Moudiadoran et l'entente de Sétif, ça sera à partir de 19h30. Toutes les occasions sont bonnes pour rappeler le soutien de l'Algérie et des Algériens à la cause palestinienne. Et pour preuve, le festival de la chanson engagée, qui s'ouvre à Tiaret, est dédié à cette cause. La correspondance de Houali Dilmi. Tenue sous le slogan « Cris des révolutionnaires de la terre des hommes libres », cette manifestation culturelle verra la participation de 16 troupes représentant 15 vilayas qui seront en compétition pour l'obtention de l'Inza d'Or. En plus de deux autres prix d'encouragement, devront distinguer la meilleure chanson, glorifiant la résistance du peuple palestinien. La cinquième édition du festival culturel de la chanson engagée s'ouvre cet après-midi à 16h en présence de l'ambassadeur de l'État de Palestine en Algérie et de la représentante du ministère de la Culture et des Arts, Wassila Bouhassa. 15 vilayas participent à cette édition. Elles vont concourir pour l'Inza d'Or d'une valeur de 300 000 dinars. Tiaret, capitale des Rustumides, région du martyr Ali Ma'achi, auteurs de la chanson engagée, abritent ce grand événement. Ce festival s'étalera jusqu'au 10 novembre. A noter que plusieurs autres activités annexes sont également prévues jusqu'à dimanche prochain dans des conférences-débats, des soirées politiques et musicales ou encore des sorties guidées vers les principaux sites et monuments historiques de la vilaya de Tiaret, le Walidme pour Al-Igene III. Ce journal a été réalisé par Ahmed Dadou et Amine Seigni. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Adelaine était à la technique, Tahir à la régie d'antenne. Ikram au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Soraya Zantar pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. Merci. 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 Merci.